Pour tous ceux qui sont férus de l'histoire littéraire des années 1920, de tout un monde qui tournait autour de Proust, les éditions Bernard de Fallois ont l'heureuse idée de publier ce livre « Tout un monde, Jacques de Lacretel et ses amis ». Il est écrit par Anne de Lacretel. Alors Jacques de Lacretel est un peu oublié aujourd'hui. Il était à l'Académie française, il est mort très très âgé. Il a été très connu dans les années 1920. Il a eu en 1922 le prix Fémina pour un ouvrage qui s'appelait Silberman. Et puis lui, avec Moriac, avec Cocteau, ont gravité autour de Proust. Il y avait tout un monde littéraire autour de l'Académie française, de toute cette famille. Jacques de Lacretel a épousé Yolande de Norois qui était la descendante de Turgot. Et c'est toute une France, toute une élite de tout Paris intellectuel et de la France des châteaux qui est ressuscitée dans ce livre fort bien écrit et accompagnée de nombreux cahiers photos. Cela s'appelle « Tout un monde, Jacques de Lacretel et ses amis ». Merci. Merci. Merci.